et bien salut à tous c'est litiam et on se retrouve sur satisfactory comme je vous ai dit on allait faire un let's play dessus donc on va commencer le let's play ensemble comme vous voyez là il est en français comme je l'avais dit sur les vidéos découvertes pendant l'alpha test ouverte du coup enfin ouverte c'était ceux qui s'étaient inscrits sur le site du coup on va faire la notre petite notre petit il est notre petit let's play alors je sais pas trop j'hésite pour le start en gros il ya soit une une zone avec des terrains beaucoup de terrain plat et tout ça pour faire la construction de la biomasse donc c'est à dire beaucoup de plantes etc qui vont nous servir pour les générateurs au début surtout avant d'avoir une meilleure ressource et à côté de ça on a une zone aride où là on est même on est plutôt on est comment dire plutôt sur un biome qui va faciliter la construction mais très peu très peu quand on dirait ça dit espace équilibré favorisant la construction des bâtiments mais beaucoup moins de végétation donc moins de biomasse et là on a voilà on a plutôt l'inverse beaucoup de biomasse mais un terrain moins moins plat et c'est donc c'est pour ça que j'hésite alors il ya cela qui va être très bien pour start je pense mais j'ai été visiter un peu celle là il ya quand même des terrains suffisamment plat après avec les fondations etc on va pouvoir le faire facilement donc on va appeler ça tac on rappeler ça comme ça la map et du coup je pense que ça peut être sympa de faire dans un biome très agréable parce que je trouve qu'il est très agréable celui là donc on va partir sur celui-là si jamais on retrouve trop de difficultés pour construire ou c'est des constructions ne sont pas assez assez comment dire facile à avoir etc je sais pas trop ce que ça a donné à grande échelle donc au pire des cas on fera une autre session sur sur une autre map ça y'a pas de souci je rattraperai l'avancement je j'aurais sur cette map là et pour pour le let's play quoi mais je pense qu'on pourrait pouvoir se démerder et pouvoir faire quelque chose de sympa dans un biome sympa alors du coup là notre corporate qui nous explique un peu ce qu'il faut faire en gros il va falloir que je survivre sur la planète que j'exploite les minerais et que j'en crée j'en crée une usine j'explore un peu tout ce qu'il ya les ressources voilà on aspire tout et du coup on automatise le tout voilà voilà donc cette façon si vous n'avez pas vu mes vidéos découvertes vous allez très vite voir un peu l'automatisation donc là on va avoir beaucoup plus de contenu par rapport aux trucs où c'était bloqué c'était assez bloqué et c'est par la suite va y avoir aussi des ajouts parce que je vous rappelle on est en early access mais déjà rien que la condamne l'alpha où c'était bloqué c'était donné déjà pas mal d'heures de jeu 1 j'avais passé dix ans de jeu j'avais pas encore tout fini et là du coup on va avoir lui je crois à 8 arbres de talent enfin 8 arbres de technologie donc on va avoir pas mal de choses et par la suite on va avoir des nouvelles choses qui vont arriver donc après je ne sais pas si les sauvegardes vont être toujours assez compatible on verra ça bien sûr ensemble par la suite de toute façon après il me suffira de farmer pour retourner au peu près au même endroit ils vont montrer les ajouts à travers ce let's play hop donc là on arrive sur la planète on va pouvoir ouvrir bon c'est automatique voilà là il ya un monstre qui m'attendait bon ça va c'est amical à pire que la petite vignette j'ai pas fait gaffe à ce petit détail et recolle la petite le petit smile petit autocollant donc voilà la map qui a l'air franchement vraiment très belle avec beaucoup de relief alors moi j'aime beaucoup ce qu'il ya du relief ok donc on va lire un peu d'accord on est le troisième sur troisième individu ok ok on va peut-être pouvoir un peu mieux comprendre un peu le l'or etc c'est moi et l'anglais c'est l'offre un objectif démanteler la capture de l'arrivage et maintenant ainsi obtenus seront réutilisés pour construire une base de première nécessité et c'est le pub donc chez nous pas de gaspillage ouais donc tout ce que je vais pouvoir démonter je récupère ce que j'ai utilisé pour construire donc ça c'est top c'est à dire qu'on va pouvoir faire plein de tests et c'est le repousse xenos ok donc hop c'est mon arme un petit coup de jus donc un bon petit taser super maintenant il me parle de mon scanner donc j'ai un scanner à permettre de localiser les films donc là bas il ya un filon que je le vois donc je sais pas si c'est du faire ou un autre mais point on va voir non c'est pas du faire donc il ya du faire à 400 on a d'autres 800 quelques donc on va déjà les voir le celui à 400 on va récupérer des plantes également donc au début ça va être beaucoup de phares mais que c'est après ça va vite s'automatiser 300 par là donc au début on va se mettre à côté du fer tiens ça c'est que ça c'est une planque qui se lève ça oui j'avais déjà croisé dans la précédente vidéo pendant scannée je crois que c'est en face c'est là non pour ça donc là bas il ya du cuivre ou un truc comme ça qu'il faut que je descende ou là c'est un peu haut là faut que je descende là bas il ya je crois qu'il ya un terrain bien plat ou en train de m'acheter m'asperger la la zone alors ça c'est une petite bestiole qu'on peut dompter donc je ne sais pas si dans où il ya pas mal de choses en ma vie doivent défendre quelque chose là là c'est aussi pas mal de petits trucs à les récupérer il ya des grottes apparemment il va y avoir pas mal d'exploration dans cette dans cette planète inconnue et en plus du coup là le biome je le connais carrément pas ok rose canon après la paire non plus la l'air quand c'est enfin il ya des zones assez plate l'impression encore dû faire encore par là bon les maps sont quand même immense et on verra par la suite aussi pour j'ai à plusieurs jeux j'inviterai au pire des personnes sur sur cette partie donc déjà on est sur quelque chose de bien plat là mais bon on est peut-être sur l'extrémité de la vape donc il va falloir faire gaffe alors normalement je pas trop prendre de dégâts non j'en ai pas pris un seul la gravité différente de notre paix donc ça se gère différemment ok bon là bas il ya une plante que je reconnais il ya plusieurs plantes que je reconnais on va les déclencher tout de ensuite voilà un déclencher tout à dégagé toi avec la tête quand même sans moi on se pas au moins de la déclencher bon il y en aura une autre déclencher là bas je vais pas déclencher tout de suite là on va récupérer d'ailleurs ce qui est descendu d'elle il ya trois filons de fer oui c'est des carapaces c'est pour me dire qu'il va falloir faire une analyse mais on peut pas tout on peut pas tout de suite donc là j'ai des filons de métal pur parce que du coup ça me donne une sacrée une grosse quantité d'accord mais c'est pour pouvoir bien progresser au début parce que le métal va nous servir beaucoup donc là vous voyez que du coup de là j'ai pété le truc qui était dessus c'est pour pouvoir récolter en récolter masse à la main mais après il ya plus le gros le gros gisement comme ça la protubérance après c'est sous terre là je peux continuer à récolter comme ça mais après va falloir que je met des foreuses etc donc cette façon on va le voir là je vais mettre mon hub tout de suite pour l'instant on va construire ça à l'arrache hop on va mettre ça là voilà construit ça à l'arrache hop c'est de récupérer ça bon j'ai mis des plantes dedans ok on se part donc on va attendre de voir ce qu'ils me disent parce que là c'est le tuto ok donc en gros je vais devoir mon là où j'ai mon hub qui va me servir en gros de base centrale où je vais pouvoir débloquer les 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 paliers de technologie et à chaque palier de technologie j'ai plusieurs améliorations à chaque amélioration ça va me permettre d'avoir des nouveaux craft donc là vous avez tous les nouveaux bâtiments vous pouvez construire un certain site de bâtiment vous avez des gadgets hop des outils et vous avez des ressources enfin des matériaux craft craftable qui découle d'une ressource donc maintenant je vais pouvoir après avoir du cuivre donc je choisis ce jalon là et il va falloir du coup dix bars de de fer pour faire des barres de fer il va falloir des lingots donc dix lingots et pour faire un go va me falloir du du minerai de fer donc pour l'instant je suis obligé de laisser appuyer sur le bouton pour que ça craft en boucle après je pourrais pour le laisser appuyer appuyer oui parce que ça pour ça vous maintienne la progression on va tous les crafter mais par la suite on va pouvoir automatiser ça en gros là vous allez avoir beaucoup de clics et plus ça va aller moins vous aurez de clics vous allez demander et faire en sorte que vos machines fassent tout à votre place donc déjà là il me faut il en faut dix donc il m'en faut dix j'ai dix je je lance l'amélioration voilà donc là j'ai lancé l'amélioration mais il va sûrement me dire autre chose nouveau bâtiment nouvel équipement nouvel nouvel objets à crafter et une nouvelle ressource donc l'am dit de scanner le cuivre vos équipements bâtiments et plans à retrouver respectivement dans l'atelier de construction et établi donc si je regarde là hop j'ai un établi un atelier d'équipement et de fonderie donc voilà et mon coup de construction si j'ai mon objectif accordé vos bâtiments un générateur pour les alimenter en électricité donc oui j'ai un générateur ici donc on va pouvoir voir ça ensemble après je vais crafter ça en même temps qu'elle parle donc voilà il faut utiliser une foreuse portable donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va fabriquer un établi non établi je l'ai déjà l'atelier d'équipement l'atelier d'équipement on va le crafter là hop juste à côté voilà j'ai crafter en même temps que qu'elle parlait pour justement faire ça hop donc maintenant je vais pouvoir crafter soit une arme parce que si je meurs j'en aurais pu et je vais pouvoir crafter une foreuse mais pour la foreuse il me falloir du cuivre pour fabriquer les fils électriques donc déjà il va falloir que je récupère encore plus de minerai donc on va récupérer minerai après je vous parlerai aussi de la barre de raccourcis en bas j'ai tous mes raccourcis donc c'est pour le scanner la construction etc ou démolière donc la scanner je laisse appuyer et là du coup je peux choisir lequel scanner donc on reste que le cuivre en espérant qu'il n'a pas trop loin on a 200 mètres qui est par là donc j'ai des plantes encore là-bas à éradiquer on va aller les déclencher tout de suite ça m'a l'air d'être d'autre côté le truc ok celui-là je l'ai pété d'accord je l'ai pas vu ok j'en ai pété une ok ça c'est bon je l'ai pété aussi là il devrait plus en avoir par contre j'ai pris des dégâts ça c'est encore du fer alors là j'en ai énormément de fer ici et le cuivre ça doit être là bas c'est ça tac voilà c'est ça j'ai du cuivre juste à côté donc pour l'instant je suis pas je suis pas de l'aiguille il y en a encore là-bas oui il y en a là-bas aussi ok là ma paix elle a l'air gigantesque alors ce qu'on va faire c'est qu'on va manger ce que j'ai récupéré là c'est des noix de beryl qui sont donc là pour me soigner il va falloir aussi que je les étudie pour pouvoir avoir des informations là-dessus et peut-être débloquer d'autres choses bon ça il faut qu'on le déclenche aussi ok je l'ai tué c'est bon ok cool bon ça ils font pas énormément de dégâts il vous explose à la face mais sinon côté de ça ils font pas non plus énormément de dégâts donc là j'ai dû miner le cuivre pour l'instant il n'est pas trop trop loin il va falloir que je revienne jusqu'à lui et à chaque fois que je vais miner quelque chose mais on va pouvoir un rapidement le principe ça va être surtout de mettre une foreuse automatique par la suite automatique oui et non parce qu'elle a besoin quand même de d'électricité pour fonctionner mais en gros après va pouvoir juste à la branche et à l'électricité mettre des générateurs pour justement que ça reste branché et mais à partir de là je vais pouvoir les faire un acheminement de ressources du mustin jusqu'à un point et automatique automatiser tout ça vous allez voir de façon dans cette partie vidéo ça va être voilà c'est l'établissement de camp et excusez moi mais par la suite ça va très vite tête de la construction et c'est donc là j'ai pas mal de cuivre donc il faut que je fasse des lingots cuivre pour faire les fils électriques et il faut des fils électriques pour faire les câbles donc on va crafter un petit peu hop il fallait aussi des plaques de fer donc maintenant que j'ai ce qu'il me faut normalement je pourrais me fabriquer une foreuse portable la foreuse portable donc je m'acraft je prends crafter qu'une seule parce qu'il manque encore des câbles comme ça donc on va se prendre 2 3 enfin on va se faire encore un peu de petit câble pour construire une deuxième et donc maintenant j'ai mes foreuses portable je les équipe un shift clic pour le raccourci et ensuite j'arrive ici et je peux appuyer sur e pour installer ma petite enfin c'est même pas eux non non c'était pas eux c'est juste le clic ma petite foreuse c'est un petit robot hop qui va s'installer et qui va se mettre à forêt donc on a mis là on va aller en mettre une pour le cuivre parce que c'est pour l'instant ça va être mes deux ressources on va dire principal le fer j'en ai beaucoup à côté de moi par la suite faudra que j'en fasse une j'en fasse d'autres petites foreuses soit seulement font pas en craft et d'autres pour des craft supérieurs j'arrive ici paf je l'équipe et je la pose comme ça elle va bosser à la place vous allez voir on va reprendre l'arbre qu'on se fasse attaquer mais voilà le de les minés à moi même donc je pourrais continuer de miner comme ça vous voyez que là du coup j'en récupère que 3 alors que tout à l'heure c'était 12 par 12 un truc comme ça donc là elle mine et donc là vous voyez que elle récupère un en récupère un par seconde donc ça va aller très très vite et il ne va pas en stocker que 100 donc il va falloir que dès qu'elle est pleine je revienne récupérer ça de toute façon pour l'instant j'ai pas besoin de plus je crois mais dès que j'ai besoin de cuivre je reviens il y aura un stack de 100 qui sera déjà prêt déjà là je pense que celle que j'ai déjà mis ici est déjà full on va voir ça ensemble là j'ai plus rien récupérer là il y a la petite bestiole un lézard dogo donc là hop il se barre je l'ai caressé là j'ai ma petite boîte ok donc lui il s'est arrêté c'est parce que du coup il est full je récupère et il se remet en route tout simplement donc là ce qui me demande c'est de pouvoir mettre un smelter etc pour pouvoir automatiser un peu tout ça par exemple rien que pour automatiser le fait de fondre mais ressources donc c'est ce qu'on va mettre en place avant de se quitter pour ce pour le premier été le premier épisode on sait beaucoup de ferme etc je vais récupérer des ressources avant de faire le deuxième histoire qu'on soit pas trop mal donc voilà pour l'instant c'est beaucoup de craft comme ça hop ou après ça peut-être non on va peut-être faire le craft et tout ça ensemble en tout cas pour le début ce sera peut-être plus intéressant donc déjà on va mettre deux fonderies donc vous voyez que ma fonderie c'est un gros bâtiment qui a apparemment une entrée alors je dis apparemment mais je le sais qu'il y a une entrée et une sortie l'entrée avait en orange avec les flèches qui vont vers la machine et la sortie en turquoise avec les flèches qui vont à l'extérieur donc on va crafter une et on va en mettre une alors vous pouvez appuyer sur un contrôle pour pouvoir vous linker par rapport à pour être bien aligné et donc là j'ai deux machines qui fonctionne à l'électricité donc là elle clignote parce qu'il n'y a pas d'électricité donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je relis il va falloir des câbles et la fin que je relis mon générateur 1 directement pour l'exemple des relis sachant que les machines peuvent être reliés qu'à un seul point ils ont qu'une ce qu'une seule point d'attache par contre je peux utiliser des alors du coup j'ai pas ce qu'il faut pour crafter ça bah oui 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 c'est un peu bête ça peut même bon on va faire ça hop on va le relier pour l'instant je pouvais pas pouvoir brancher en brancher les deux là je peux brancher que celle-ci ici et du coup je peux plus je peux plus en brancher je peux pas brancher la deuxième parce que chaque objet comme ça à part justement les pylônes que je vous montre ici qui vont pouvoir avoir quatre branchements c'est justement fait pour et voilà du coup celle-là je peux pas la relier à ça parce que elle est déjà prise donc là on va avoir un petit problème de d'automatisation on peut pas donc là j'ai un une fonderie je peux lui demander soit de faire des lingots de fer soit des lingots de cuivre et là j'ai des lingots de je vais demander du faire du fer et je vais lui mettre du fer justement dans les entrailles pour les faire il va m'en faire 30 par minute voilà il va faire ça 30 par minute il va consommer 4 mégawatts et à faire le craft en deux secondes donc tout ça ça va être important à mémoriser tout simplement parce que quand on va faire des machines automatiques il va falloir que les rendements soient corrects histoire de pas avoir de fil d'attente et c'est donc maintenant mon brûleur de biomasse il va lui falloir de la biomasse et la biomasse au début on va utiliser des feuilles et donc qui sait où s'est allumé il a une capacité de 20 de 20 mégawatts et là on en consomme 4 comme je vous ai dit celui là qu'on se consomme utilise 4 mégawatts pour fonctionner donc il va falloir aussi gérer ça parce que si on met trop de machines et par exemple si on met assez de machines pour demander 24 watts 1 mégawatts et ben vu que là il n'en demande que 20 et ben il plompte les plombs vont sauter donc il va falloir rajouter des générateurs donc ça craft là j'en ai déjà 15 je récupère etc donc après vous l'aurez compris il va falloir faire en sorte alors pour l'instant je n'ai pas les craft j'ai que de l'alimentation etc mais par la site on va pouvoir prendre des tapis roulants et les amener dans les entrées pour leur injecter directement les minerais sans que j'aille à le faire en venant juste à côté d'eux injecter les minerais et après soit les récupérer à la main au début mais après les faire sortir et après en faire autre chose donc ça on verra ça ensemble dans le prochain épisode voilà donc j'espère que ce cette petite vidéo d'intro les bases enfin notre petite base qui commence à évoluer j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le let's play à ce petit pouce bleu pour me faire savoir que ça vous plaît et le commentaire aussi si vous préférez et que je me mette sur une autre map ou si ça vous vous intéresse justement de découvrir cette map là avec moi allez je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour l'épisode 2